Manger sain et uniquement avec des produits pays, pas toujours évident. Souvent, il est difficile d'allier les deux pour des raisons financières. Mais certains restaurateurs tentent d'y remédier, comme dans ce café dionysien. On fait un réchauffé un peu revisité, puisqu'on rajoute des légumes. Le long terme, on ne fait pas ça parce qu'on avait point de légumes. Donc le réchauffé, on rajoute des légumes pour un souci de nutrition. Nous, on a une version de gâteau patate à la banane, où on ne met pas de beurre, pas de sucre, pas d'huile, rien. C'est vraiment un gâteau patate pour les diabétiques ou les sportifs qui font attention à leur alimentation. Dans ce bar à salade, c'est l'équilibre de l'assiette qui prime. Les vinaigrettes sont quand même avec de l'huile, mais on fait attention, on utilise quand même de l'huile d'olive. Par contrainte financière, on va prendre quand même des produits pas locales, un peu comme les champignons ou les lentilles. Mais il n'y aura pas beaucoup de produits vraiment qui ne seront pas locales. À quelques pas de là, dans ce fast-food, seules les tomates, la salade, les oignons et le café proviennent de la Réunion. Tout ce qui reste pour composer un burger est importé, car moins cher, mais aussi pour respecter les contrats de franchise. On peut avoir sur la viande, de bœuf, quasiment 60 à 70% d'écart à l'import. Par exemple, si je prends les produits comme l'huile, le beurre ou le lait, à l'import, il y a une grosse différence. On sait que nos clients vont changer de façon de manger à terme, que le healthy va primer, de l'histoire d'où les produits viennent et qu'est-ce qu'on mange prime. Donc forcément, nous, en tant que commerçants, et en plus de nos valeurs, on doit aller vers ce que le consommateur demande. Au final, pas facile de combiner nourriture saine, écologique et économique. Les réunionnais aiment manger. Une des solutions serait peut-être de cuisiner soi-même, tout en variant son alimentation.